Alors, toujours dans les étapes de la formation des roches sédimentaires, après avoir parlé de la première étape qui est l'intégration ou la dégradation de la roche mer qui se fait par des facteurs mécaniques, physiques ou biologiques, qui aboutit à la formation des sédiments, deux types de sédiments, des sédiments déprétiques issus de l'intégration mécanique et biologique et des sédiments dissous, chimiques, issus de l'intégration chimique. Donc ces deux types de sédiments sont transportés par des agents de transport dont le principal agent est l'eau, transport ou par l'eau, bien sûr pour les sédiments déprétiques, et sont transportés vers le site de dépôt. Et bien sûr, le transport est influencé par plusieurs paramètres comme la vitesse du courant et aussi la taille des sédiments transportés. Et après, lorsque les sédiments arrivent au niveau du site de dépôt et se déposent. Alors, la troisième étape de la formation des roches sédimentaires, c'est la sédimentation ou le dépôt. La sédimentation, c'est quoi ? C'est le dépôt des sédiments lorsque la vitesse du transporteur, que ce soit le vent ou l'eau, ou la gravité diminue ou s'arrête. Alors, où se fait le dépôt des sédiments ? Donc le dépôt des sédiments, il se fait dans ce qu'on appelle les bassins sédimentaires. Et les bassins sédimentaires sont de trois types. Il y a des bassins continutaux, il y a des bassins qui sont mixtes et des bassins océaniques. C'est-à-dire que le dépôt peut se faire au niveau des bassins continutaux, par exemple dans les huels, dans les lacs, dans les rivières, et aussi dans le Sahara. Et il peut aussi se faire dans des bassins mixtes qui sont à la fois océaniques et continutaux. Qu'est-ce que ça veut dire mixte ? C'est la lagune. Donc quand on parle de bassins sédimentaires mixtes, c'est la lagune. C'est comme par exemple, là, c'est pas que la lagune, mais il y a aussi l'estuaire, il y a aussi le delta, on va en expliquer après. Alors la lagune, c'est quoi ? C'est un bassin qui se trouve, c'est comme un lac, mais qui se nourrit périodiquement de l'eau de mer. Donc il se trouve juste aux frontières de la mer, des océans. C'est comme par exemple la lagune de Marchika, ou la lagune juste à côté de la ville d'Azida. Ce sont des lacs d'eau salés, qui sont riches en sel, comme par exemple la mer morte. La mer morte, c'est une lagune, d'accord ? Elle est morte parce qu'elle est riche en sel. L'eau est très salée. Alors pour les bassins continutaux, les océans bien sûr, ce sont des bassins que vous connaissez, ce sont les mers. Alors dans les bassins continutaux, le dépôt des sédiments se fait lorsque le transporteur, lorsque l'eau, par exemple le vent s'arrête. Ou lorsque les sédiments sont confrontés à des barrières, donc ils vont entraîner l'arrêt et le dépôt des sédiments. Alors quels sont les facteurs qui influencent, bien sûr, le dépôt ? C'est bien sûr la taille des sédiments. Donc les sédiments de très grande taille vont se déposer les premiers, d'accord ? Parce qu'ils nécessitent une vitesse importante du transporteur pour qu'ils puissent se déplacer. Donc il y a le dépôt. Donc ainsi on distingue deux types de sédimentation dans les bassins continutaux. Il y a ce qu'on appelle la sédimentation ou la répartition, distribution en sédimentation horizontale. Horizontale, c'est-à-dire, c'est-à-dire que l'on trouve dans les lacs, dans les rivières, dans les fleuves. Sédimentation horizontale. Par exemple, ça c'est l'amont de la rivière, ça c'est l'amont, le point A, et ça c'est le point B. Ça c'est l'amont. Rars, délouette, même bête, et ça c'est l'aval, l'aval de la rivière. Alors plus on déplace de l'amont vers l'aval, la taille du sédiment est diminue. Parce qu'ici, en amont de la rivière, ou du cours d'eau, les sédiments de très grande taille qui vont se déposer, qu'on appelle par exemple les blocs. Et après le bloc, on va trouver le gravier, qui sont de moins de taille. Alors le gravier qui va se déposer juste après, d'accord, le gravier qui est moins que les blocs. La taille, donc la taille ici. Après le gravier, on va trouver le sable, par exemple, donc le sable. Donc le sable, qui va se déposer après, puisque la taille et le poids, bien sûr, des particules de sable, est plus petite. Par exemple, par rapport au gravier et par rapport au bloc. Donc ici nous avons le sable, et ici nous avons le gravier. Et après, à la fin, on va trouver l'argile, la boue. La boue, ça c'est la boue, ou l'argile. Donc l'argile, c'est le dernier qui va se déposer, pourquoi ? Parce que les particules sont très, très fines, et dans la taille est négligeable. Donc ce sont les derniers qui vont, bien sûr, ils vont se déplacer sur une longue distance, ils vont se déposer, les derniers, même si la vitesse du courant est très faible, ils vont rester en suspension dans l'eau, ils vont se déposer juste après un temps, bien sûr, très, très long. D'accord ? Alors ça, c'est ce qu'on appelle une répartition horizontale. On peut trouver aussi une répartition verticale, donc par exemple dans des lacs, les sédiments peuvent se déposer d'une manière verticale, verticalement, c'est-à-dire les particules les plus lourdes, elles vont se déposer en bas, donc toujours les blocs, on va les trouver à la base du lac, ici, au fond, les blocs, et sont suivis par le gravier. Alors, les graviers qui sont de moins, moins, bien sûr, la taille est plus petite. Et après le gravier, on va trouver le sable, donc le sable, et après le sable, on va trouver l'argile, donc l'argile, ou qui va conséduire ce qu'on appelle la boue, donc l'argile. Là, ça s'appelle une répartition, ça c'est une distribution, ou répartition, répartition verticale, ici, du moins. Alors, répartition, elle est influencée aussi par, par la taille, ici, du moins, donc les particules les plus lourdes, elles vont se déposer au fond, elles sont suivis par, elles sont suivis par les particules moyens, ici, jusqu'à avoir les derniers qui vont se déposer, ce sont les particules d'argile. Ça, c'est au niveau des bassins, bien sûr, des bassins continentaux. Alors, les types, ici, on peut trouver, par exemple, les graviers, le sable, etc. Dans les bassins, dans la lagune, enfin, qu'est-ce qu'il y a ? La lagune, c'est un bassin d'eau salée, et qui se nourrit de temps en temps de l'eau de mer, donc qui est riche en sable. Alors, quel est le facteur qui va influer, ici, c'était la vitesse et la taille des particules, qui influençaient le dépôt des sédiments, et la partition horizontale et verticale. Et ici, ce qui va influencer le dépôt des sédiments, c'est la température. Pourquoi ? Parce que les particules, ici, elles sont dissous dans l'eau, les sels, elles sont dissous dans l'eau, et pour qu'on puisse avoir le dépôt de ces sédiments, de ces éléments qui sont dissous dans l'eau, il faut que l'eau s'évapore. S'évapore. Alors, pour évaporer l'eau, il faut une température. Donc, quand la température augmente, bien sûr, elle va entraîner l'évaporation de l'eau et le dépôt des sédiments. Donc, on va, ça c'est par exemple, ça c'est la mer, là, et la lagune, elle se trouve juste à côté de la mer, regarde. Ça, c'est un bassin. On va l'appeler une lagune. Donc, la lagune, elle est remplie d'eau salée. Regarde, elle va se nourrir. Ça, c'est la mer. Et ça, c'est la lagune. Alors, de temps en temps, l'eau de mer pour remplir, pour passer à franchir cette barrière, pour remplir la lagune avec de l'eau. Et bien sûr, il va être plus concentré en scène, parce que le défi d'évaporation ici est très important par rapport au défi d'évaporation dans la mer. Alors, quand la température ici, donc le soleil, le soleil, alors la température augmente, l'eau, elle commence à s'évaporer. Donc, l'eau, ça c'est la vapeur d'eau. La vapeur d'eau. Alors, quand l'eau s'évapore, il y a précipitation des sédiments. Donc, on va trouver des couches de sédiments qui vont se précipiter au fond de la lagune. Et bien sûr, la précipitation, elle se fait selon la densité. C'est selon la densité des éléments qui sont dissous dans l'eau. Alors, par exemple, qui sont les différents types de sédiments qu'on va trouver dans la lagune. On va, par exemple, trouver le gypse. L'ensemble de ces éléments, ils vont se déposer dans la lagune. Ils s'appellent les évaporites. Alors, les évaporites, ce sont des sédiments qui proviennent de l'évaporation de l'eau. Comme les évaporites, on va trouver, par exemple, les sel. Par exemple, N-A-C-L, chlorure de sodium. On trouve, par exemple, le gypse. Le gypse. Et aussi, on peut trouver, par exemple, le calcaire. Calcite. Alors, ce sont des couches qu'on peut trouver. Par exemple, ça, N-A-C-L, le gypse, le calcaire, etc. Alors, elles vont se déposer. Lorsque la toncature augmente, ça va vous traîner l'évaporation de l'eau. Alors, l'ensemble des roches qu'on va trouver ici, ça s'appelle des roches qui sont des roches carbonatées. D'accord ? Des roches carbonatées qui sont riches en carbonatées, qui est O3. D'accord ? Alors, dans les vassins océaniques, alors, tout ce que c'est sédimaux-là, ça s'appelle des sédimaux qui vont dans une essence à des roches de type chimique. Non ? Ce sont des roches chimiques. Et ça, ce sont des roches détritiques. D'étritiques, les roches chimiques. Dans les océans, alors, ni la taille des particules, ni le degré d'évaporation qui va influencer le dépôt de ces sédimaux, mais ici, ce qu'on appelle ce qui va influencer le dépôt des sédimaux dans les bassins océaniques, c'est l'activité biologique. L'activité biologique. Parce que le degré d'évaporation est très l'activité biologique des êtres vivants. Des êtres vivants aquatiques. Des êtres vivants marins qui vivent dans la mer. D'accord ? Donc, les activités biologiques. Parce que ni le degré d'évaporation ni la taille des sédimaux qui va influencer le dépôt, ici, c'est l'activité biologique. C'est que dans la mer, il y a des êtres vivants qui utilisent les sédes minéraux ou les minéraux qui sont lisseux dans l'eau pour produire leurs squelettes. Par exemple, les cnidères, les cnidères, le magin, le magin, par exemple, le polype, c'est un animal sédantain qui vit dans l'eau et qui forme son squelette en calcaire. Donc, il a la capacité de prélever le calcium dissous dans l'eau pour former son squelette. Il y a aussi des plantes tantes, comme par exemple des foraminifères, il y a des radionaires. Les foraminifères aussi ont la capacité de prélever le calcium dissous dans l'eau pour former leur squelette en calcaire. Et aussi des radionaires qui ont la capacité de fixer le silicium qui est dans l'eau pour former un squelette en silice. Et quand ces êtres vivants meurent, donc après la mort des êtres vivants, il y a le dépôt de ces sédiments. On l'appelle des sédiments de type sédiments biochimiques. Bien sûr, ces sédiments vont se déposer au fond marin pour former des roches de type biochimique qu'on appelle des roches carbonées. Les roches qu'on va obtenir, ce sont des roches carbonées parce qu'elles sont riches en matière organique issue de, bien sûr, des êtres vivants qui ont entraîné la fixation des éléments qui sont mis sous l'eau. Alors, il y a généralement, il y a trois bassins sédiments. Il y a des bassins continentaux où on assiste au dépôt des sédiments de type détritique selon la taille et le poids des particules transportées. On remarque qu'il y a deux types de répartition des sédiments. Soit un dépôt horizontal, on l'appelle une distribution horizontale, là dans les rivières, soit un dépôt vertical qu'on peut trouver par exemple dans les lacs. C'est que le dépôt, la taille des sédiments est diminue en passant de la base vers le sol. De bas vers le haut, la taille des sédiments est diminue. Et sinon, de l'avant vers la bas, la taille des sédiments est diminue. Dans les bassins mixtes, dans les lagunes, dans les deltas, etc., c'est la température qui influence le dépôt des sédiments. C'est que lorsque la température augmente, elle va entraîner l'évaporation de l'eau, par exemple, dans la lagune, ce qui va entraîner le dépôt, la précipitation des sédiments, ce qu'on appelle des évaporites, comme le gif, c'est le calcaire. Mais dans les océans, le facteur qui influence le dépôt des sédiments, c'est l'activité biologique des êtres vivants. Donc ainsi, on distingue des sédiments, on remarque la formation des sédiments de type biochimique, issue de l'activité des êtres vivants. Les êtres vivants ici, c'est comme les foraminifères, ce sont les foraminifères, et ce sont des êtres vivants, les plomptons, des radiolaires. Donc ils ont un test calcaire, ils forment un test en calcaire, et aussi des radiolaires, qui forment un test, ils forment un test en silice. Donc il y a plusieurs types d'êtres vivants, et chaque être vivant fixe un élément chimique dissous dans l'eau pour former son squelette. Et bien sûr, le squelette en silice est plus dur que le squelette en pleine terre. Merci.